Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon de mercredi Tout Israël sera sauvé Lisons Romain 11 verset 25 à 27 Quels grands événements Paul prédit-il ici ? Romain 11 verset 25 à 27 Car je ne veux pas, fréant, que vous ignorez ce mystère Afin que vous ne vous regardiez point comme sage C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée Verset 26 Et ainsi, toute Israël sera sauvée Selon qu'il est écrit Le libérateur viendra de Sion Et il détournera de Jacob les impiétés Et ce sera mon alliance avec eux Lorsque j'autorai leur péché Les chrétiens débattent de Romain 11 verset 25 à 27 Depuis des siècles Cependant, quelques points sont clairs Pour commencer, la teneur des propos tenus ici Concernent Dieu qui tend la main aux Juifs Les paroles de Paul viennent en réponse à la question Posée au début du chapitre Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Sa réponse, bien entendu, est non Et son explication, c'est premièrement Que l'aveuglement, en grec pourosis, dureté Est seulement partiel Et deuxièmement, qu'il n'est que temporaire Jusqu'à ce que la totalité des non-juifs soit entrée Que signifie la totalité des non-juifs ? Beaucoup voient cette expression comme une manière d'exprimer L'accomplissement du mandat évangélique Autre point difficile Cela ne signifie pas que chaque juif obtiendra le salut à la fin des temps Après quelques décrets divins La Bible ne prêche nulle part l'universalisme Que ce soit pour tous les humains Ou pour une portion particulière Paul espérait en sauver quelques-uns Romains 11, verset 14 Certains ont accepté le Messie Et certains l'ont rejeté Comme c'est le cas dans n'importe quel groupe social Hélène G. White, dans un commentaire de Romains 11 Parle d'une époque, lors de la proclamation finale de l'évangile Où de nombreux juifs reconnaîtront le Christ comme sauveur Une œuvre grandiose doit être accomplie dans le monde Le Seigneur a déclaré que les gentils seraient rassemblés Et pas seulement les gentils, mais aussi les juifs Parmi les israélites, un grand nombre se convertiront Et par leur intermédiaire, nous verrons le salut de Dieu progresser Comme une lampe allumée Il y a des juifs partout Et il faut leur faire connaître la lumière de la vérité présente Il y en a beaucoup parmi eux qui viendront à la lumière Et qui proclameront l'immuabilité de la loi de Dieu Avec une puissance remarquable Prenez un peu de temps pour réfléchir aux racines juifs de la foi chrétienne En quoi l'étude de la religion juive Peut-elle vous aider à mieux comprendre votre foi chrétienne ? Et nous vous laissons avec la question du jour Votre vie reflète-t-elle celui auquel vous êtes consacré ? Au revoir Et à demain si je veux Dieu nous parle Chaque jour Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Chaque jour Chaque jour Chaque jour Chaque jour Chaque jour Sous-titrage ST' 501